Attends, 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 que je comprenne, cette jeune fille dont tu me parles, c'est ta fille, t'es papa. Bah ouais, bientôt 18 ans, comme ça, d'un coup, toute folle. C'est merveilleux. Mais alors t'as retrouvé de la mer ? Ouais, bien sûr. Procès, 18 ans, pension alimentaire, comme ça, d'un coup, complètement folle. Bonne heure. Je la sens pas, cette réunion avec Jean-Guy, tout à l'heure. Pourquoi tu dis ça ? Expériant, Jean-Claude. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Toi, t'es pas au pensionnat. Bonjour. Les mauvais verts, ça serait pas... Bah oui, c'est ma fille. Ah, c'est elle. Ah, ça va, enchanté. Jean-Claude, conven... Convenant, meilleur vendeur de la boîte, 15 ans d'amitié, je sais, il m'a raconté, ravi. Papa, faut qu'on parle. Bah oui, j'imagine que t'as pas fait 150 km pour prendre un café avec ton père. Noir et sucré, merci d'avance. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il prend. Oui, Jean-Claude, s'il te plaît. Bon alors, qu'est-ce que tu viens faire ? T'es pas au pensionnat Saint-Joseph, toi ? T'as averti ta mère ? Non ? Et eux, tu les as prévenus, quand même ? Note quand même que si je leur avais demandé l'autorisation, ils m'auraient pas laissé partir. Non, mais ça m'a coûté une fortune, cette histoire. Mais tu l'entends, cette insolente, là ? Bon, voilà, papa. Je vais venir vivre avec toi. Comment... Mais quoi ? Bah, écoute, on en parle plus tard, hein. J'ai eu une réunion, là. Non, Sarah, s'il te plaît, reviens ici ! Mais t'as vu ça ? Mais j'ai rien dit, là. Elle est pas facile, hein. Non, c'est un sentiment... François, Hervé, on n'entend plus que vous ! Ah, bien... Hervé, vous venez ? Parce que s'il fallait arrêter de travail pour chaque exploit, les enfants du personnel, pour ma part, j'en ai cinq. Vous imaginez s'il défilait ici ? Mais enfin, vous connaissez la situation, Jean-Guy, elle est pas facile. Ça fait un mois que je viens de découvrir que j'étais père, alors voilà. Ouais, mais enfin, ça va pas s'arranger, surtout si elle vient habiter chez lui, hein. Elle est comme lui, une vraiteigne, hein. Dis donc, elle va être charmante. Là, elle est un peu nerveuse parce qu'elle vient de fuguer, mais... Enfin, la semaine dernière, par exemple, on était allés au lac, c'était vraiment... C'était sûrement très bien, mais là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, écoutez, dès qu'elle sort, je la colle dans mon bureau et puis on commence la réunion. Vous pouvez peut-être aller la chercher, qu'on gagne un peu de temps. Vous êtes son père, oui ou non ? Oui. Ah, il est donc vrai, Vévert, hein, tu vas pas non plus te laisser mener par le bout du nez. Mais pas du tout, j'assume mon rôle. Bon, allez, j'y vais. Bon, Sarah ! Ouais ! Tu sors ! Non ! Comment je fais ? Enfin, voilà, vous savez tout, Jean-Guy, hein. Oui, mais on ne s'improvise pas père, du moins, c'est une vocation. Vous avez 15 ans de retard et vous ne les rattraperez jamais. Attention, ah, Sarah, je te présente Jean-Guy Lecointre, notre DRH, ma fille Sarah. Très heureux et bienvenue. Votre père me disait que vous fréquentiez l'institution Saint-Joseph, un remarquable établissement. Je vous félicite. Ah, si j'étais lesbienne, ce serait vivable, mais j'ai pas la vocation. Qu'est-ce que tu fais, la rate ? Bah quoi, on me demande mon avis, je le donne. Ailleurs, je sais pas, mais à Saint-Jos, c'est Goudoulande. Mais mes trois filles ont fait leur entière scolarité à Saint-Joseph et je n'ai jamais rien entendu de telle. Ah ouais ? Les grandes passions sont muettes, M. Lecointre. Moi, je m'en fous, je préfère les mecs. Bon, allez, ça suffit. Bon, je vous rejoins la réunion. Qu'est-ce que tu fais, la rate ? Bah, dis-donc, c'est pas dramatique, c'est sa fille sur Lesbos. Arrête ! Bon, bah, je vais devant, hein, Jean-Guy. Oui ? Vous venez, Jean-Guy ? Non. Non ? Ah, mais j'arrive tout petit, M. le directeur. Jean-Guy, vous êtes encore là, je vais pas pouvoir venir à la réunion. Il me tue, il est énorme. Mon fils, Jason, il a mis enceinte sa conseillère d'orientation à 14 ans, vous imaginez le fléau ? Vous avez de la chance, un vrai petit mec. Dieu vous a gâté. Ah, ça, c'est vrai que bon, il fait pas son âge, hein, 1m85, chose du 46. Et si on le présentait à vos trois filles ce week-end ? Pourquoi pas ? Bah oui ! Il joue au croquet ? Ah non, ça, il aime pas les sports de PD. Mais feste. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada